Voilà, bonjour mes chers amis, aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter les stratégies adaptées à l'apprentissage de la lecture aujourd'hui. J'ai intitulé mon travail « Apprendre à lire des sciences cognitives à la salle de classe ». Je n'ai rien inventé, j'ai tiré ce titre de l'ouvrage de Stanislas Dén qui m'a suffisamment inspiré dans ce travail. Alors, la première observation, pourquoi faire appel aux sciences cognitives en salle de classe ? Pour comprendre le mécanisme de la lecture ? Eh bien, rien de nouveau sous le soleil, comme dit l'expression. Parce que depuis la nuit de temps, nous savons que la pédagogie avance à la lumière des découvertes scientifiques. Dans le temps, c'était la psychologie qui nous servait de faisceau lumineux. Tout ce qu'on faisait devait trouver une explication en psychologie, puis on l'appliquait en pédagogie. Après, c'était la psychopédagogie, parce que pour enseigner l'anglais à John, comme on disait, il faut le connaître. En ce qui concerne, nous, en tant que professeurs de français, la connaissance de la linguistique nous a beaucoup aidés dans nos pratiques pédagogiques. Pas seulement la linguistique, la philosophie également. Et aujourd'hui, ce sont les sciences cognitives. D'ailleurs, pour ceux qui s'intéressent de près à la question, il suffira de revoir vos lectures. Par exemple, du rapport de l'OCDE de 2002, dans lequel il y a un chapitre réservé aux sciences cognitives, où c'est écrit littéralement « Comprendre le cerveau, deux points, vers une nouvelle science de l'apprentissage ». Et quand vous lisez ce chapitre, vous allez comprendre, comme moi, l'importance des sciences cognitives aujourd'hui. C'est-à-dire, là où il y avait, dans le temps, des points de vue différents, et où les spécialistes s'étaient déchirés pratiquement, eh bien, les sciences cognitives nous permettent de trancher. Parce qu'avec des images à l'appui, l'IRM, des images à résonance magnétique fonctionnelle, eh bien, il n'y a plus de doute, il n'y a plus de place aux spéculations. Parce qu'on a des preuves à l'appui, pour nous faire comprendre qu'est-ce qui est bon pour l'apprentissage de tel ou de tel domaine du savoir. Voilà. Parfait. Qu'est-ce que c'est que l'écriture ? Parce que quand on parle de la lecture, cela suppose l'écriture. Alors, et l'écriture, c'est quoi ? Eh bien, l'écriture se présente comme un ensemble des codes qui criptent les sons, les syllabes, ou les mots du langage. Et tout comme tous les codes secrets, son décryptage doit s'apprendre. Un bon lecteur, c'est donc un décrypteur expert. Ça, ça ne doit pas vous surprendre. Parce que la parole s'envole, mais l'écrit reste. Et cet écrit, ce code, doit s'apprendre. Comme on apprend les codes de la route, et tout ce que vous connaissez comme code secret. Voilà, voilà pourquoi nous devons apprendre les codes relatifs à l'écriture. Bien. Cette deuxième diapo, je l'ai consacrée au grand principe de l'enseignement de la lecture. Nous n'allons pas revenir ici sur tous les principes de l'enseignement de la lecture. Ça nous prendrait des jours et des jours, parce qu'il y en a beaucoup. J'ai sélectionné pour l'occasion quatre grands principes directeurs, à mon humble avis, que j'exploite au quotidien, qui éclairent mon action quand je suis en salle de classe. Le premier principe, c'est l'enseignement explicite du code alphabétique. Qu'il s'agisse des enfants à l'école primaire, ou des adultes apprenant le français langue seconde, on commence toujours par le code alphabétique. A, B, C, D, E, ainsi de suite. Voilà. On montre la mobilité de ces lettres. Par exemple, quand j'ai dit LIT ou PAS, j'ai P, A, LIT, c'est L, I, puis ces deux lettres peuvent changer de place. Le LIT devient IL, c'est la vague du soir. Ensuite, la progression rationnelle. C'est-à-dire, dans l'enseignement de ces codes alphabétiques, il faut tenir compte de la fréquence d'usage au début. Il ne faut pas enseigner toutes les combinaisons, tous les codes, le même jour, au même moment. Non. Il faut respecter ce qu'on appelle la fréquence d'usage. C'est-à-dire quoi ? Qu'est-ce que moi j'ai fait concrètement en classe ? Eh bien, après les présentations d'usage, bien sûr, je commence par les objets de la classe. Les effets personnels des étudiants. Ce que nous utilisons au quotidien. Par exemple, ça c'est quoi ? C'est un téléphone. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'écris le mot au tableau. Le tableau, le bureau, l'ordinateur, et ainsi de suite. Quand j'écris le mot au tableau, je montre ce qu'on appelle l'inséparabilité des graphèmes complexes. C'est-à-dire quoi ? Quand je dis, par exemple, 1, le I et le N dans cette voyelle nasale, on ne peut pas imaginer la voyelle nasale 1 en dehors de cette combinaison entre le I et le N. Voilà. Ensuite, l'apprentissage doit être actif, c'est-à-dire associer la lecture à l'écriture. Ça, c'est un autre vieux principe. En ajoutant un code moteur au répertoire mental des lettres, ces activités facilitent la mémoire des correspondances graphèmes phonèmes et réduisent les ressemblances entre des lettres en miroir comme B, D, P et Q qui sont, sinon, qui risqueraient d'être confondues. Qu'est-ce que cela signifie en termes simples ? C'est-à-dire que si on veut lire facilement, eh bien, on doit décoder les lettres, cela va de soi, on doit les écrire, parce qu'en écrivant, on associe la mémoire mentale à la mémoire motrice. Il n'est un secret pour personne que l'intelligence passe par la main. Et ça, c'est Maria Montessori qui l'a souligné, d'ailleurs, dans tous ses ouvrages, pratiquement. Voilà. Le dernier principe que je vous propose, c'est celui du transfert de l'explicite vers l'implicite. Une fois que l'on a enseigné systématiquement les codes alphabétiques, alors cela va rester dans notre mémoire et va nous permettre maintenant de les décoder de façon implicite, sans fournir aucun effort. Voilà. Pourquoi on fait cela ? Ce n'est pas pour le plaisir de le faire. C'est tout simplement parce que la science, et plus particulièrement les sciences cognitives, ont prouvé que la granularité des langues est différente. On ne peut pas enseigner le français comme on enseignerait le mandarin, ou l'arabe, ou l'espagnol, ou le kanji japonais, par exemple. Pourquoi ? Parce que la taille des éléments du langage parlé diffère. En français, la décomposition d'un mot en ces composantes les plus petites va jusqu'au niveau du phonème, c'est-à-dire un P, un A, un X, ainsi de suite. Ça, c'est en français, en italien ou en espagnol. En hiragana japonais, eh bien, la plus petite unité distinctive, ce n'est pas le phonème, ou le graphème, c'est plutôt la syllabe. Et, pour le kanji japonais, c'est plutôt le mot en entier, ou le mandarin d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises. Donc, vous voyez, cette information est très importante. Malheureusement, pour beaucoup, nous pensons que on peut apprendre le français comme on apprend le mandarin. Quand vous analysez la difficulté de nos étudiants, vous allez vous rendre compte que ces difficultés découlent effectivement de cette différence de granularité entre la langue de l'apprenant et notre langue cible qui est ici, le français. Bien. La granularité apporte, si vous voulez, une autre information très importante. C'est la transparence de l'orthographe et d'une langue ou son opacité. des langues comme l'espagnol, comme l'italien, par exemple, ont une écriture transparente. C'est-à-dire, vous écrivez exactement, fidèlement, ce que vous dites. Une graphie, un son. Alors que l'orthographe du français ou de l'anglais est opaque. Pourquoi ? Parce que nous venons de parler des phonèmes. Qu'est-ce que c'est qu'un phonème en termes simples ? C'est la plus petite unité distinctive d'un mot. Alors que le graphème, c'est la représentation d'un phonème ou de plusieurs phonèmes, d'une lettre ou de plusieurs lettres qui se prononcent en une fois. C'est ça, le graphème. Alors, la correspondance entre graphème et phonème permet la lecture de tous les mots réguliers. Malheureusement, tous les graphèmes ne sont pas simples. Nous avons en français des graphèmes complexes et des graphèmes ambigus. Des graphèmes complexes, c'est quoi, par exemple ? J'ai dit téléphone. Phone. PH, on prononce F. Ça, c'est un graphème complexe. Bien sûr, il y a un graphème simple aussi qui est un F, tout simplement. Quand j'ai dit informatique, un, un, c'est quoi ? C'est un graphème complexe parce qu'il est constitué de I et de N. Voilà. Et puis, il y a le I et le M important. C'est graphème et complexe également. Certains. j'ai quoi ? J'ai quoi ? A-I-N. Lundi. J'ai U-N. Vous voyez la complexité de certains graphèmes. C'est ça qui fait l'opacité de l'écriture du français. On a donc plusieurs graphies pour un même son. Ce n'est pas facile, mes chers amis, pour quelqu'un dont le français n'est pas la langue maternelle. Il y a également ce que l'on appelle des morphèmes ambiguës tels que CH. 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 CHAMBRE. CH. CHOCOLÀ. Mais attention, le CH se prononce également qu'à CHORAL. Ah ! ORCHESTRE. CHRIST. Vous voyez, ça, ce sont des morphèmes ambiguës. Pourquoi dans tel environnement on prononce CH, c'est-à-dire une fricative, alors que dans l'autre, le CH qui était fricative devient dur, CHORAL, ORCHESTRE. C'est très complexe et pas toujours facile à expliquer. Eh bien, comme si cette complexité et cette ambiguïté n'est suffisait pas, eh bien, il y a encore des morphèmes qui apportent une difficulté supplémentaire. Les morphèmes tels que les préfixes, les suffixes, les racines ou les terminaisons grammaticales. Avant de vous donner l'exemple, qu'est-ce que c'est qu'un morphème ? un peu comme un phonème, c'est la plus petite unité distinctive de la parole, le morphème, c'est la plus petite unité porteuse des sens, la plus petite unité significative. Par exemple, quand j'ai dit redonner, refaire, relire, ça signifie lire de nouveau, faire de nouveau, donner de nouveau, mais regarder, est-ce que regarder, c'est garder de nouveau ? Non. Donc, vous voyez, il y a là une difficulté supplémentaire sur l'opacité de la langue française, contrairement à d'autres langues qui ne présentent pas une telle difficulté. Très bien. Parce que il y a cette opacité due à ce que nous venons d'expliquer, à l'ambiguïté ou à la complexité des graphèmes, et des morphèmes, eh bien, quand nous lisons, il se crée alors deux voies de lecture. La première voie, c'est celle que l'on appellerait la voie directe. C'est-à-dire, pour les mots dont l'écriture est régulière, on passe du mot vers le sens. Ça, c'est la voie directe. Alors que il y a une autre voie que l'on appelle la voie indirecte. C'est celle qui passe des mots d'abord vers le son et c'est seulement après qu'on va vers le sens. et ça, c'est la grande difficulté parce qu'il y a beaucoup de mots dans l'orthographe et irréguliers. C'est ce qui fait que la lecture n'est pas toujours facile. Mais pour faciliter cela, eh bien, pour que nous puissions lire avec fluidité, et bien, il faut une certaine automatisation parce que notre cerveau ne peut pas faire deux choses en même temps. Alors, il faut apprendre de façon explicite toutes ces combinaisons difficiles pour qu'ainsi, avec l'automatisation, nous puissions accéder à cette voie directe qui mène de l'écriture au sens sans nécessairement passer par la prononciation. Bien sûr, si vous vous intéressez à la question, il y a beaucoup de littérature là-dessus. Il y a certains experts qui disent que pour les homophones, par exemple, il y a toujours il n'y a pas toujours ces raccourcis, il y a toujours un clin d'œil sur la prononciation avant de passer au sens. Par exemple, dans les neurones de la lecture, Stanislas Dehene donne des exemples très, très très intéressants. Il dit, il donne une série de mots et il vous demande de détecter le plus rapidement possible les mots dans lesquels vous êtes sûr qu'ils contiennent la lettre A. Et puis, on lit barrage. On voit que ça va de soi. Métal. Dépôt. Non, dépôt, il n'y a pas de A. Eau. Est-ce qu'il vous arrive à l'esprit immédiatement que dans le mot Eau, il y a la lettre A? Rien de moins sûr. Polo. Non. Tcha. Oui. Rechauffer. Je ne suis pas sûr. Donc, le cerveau doit travailler le plus rapidement possible pour comprendre dans ce mot. Même si je n'entends pas le A, mais il y a quand même un A parce que dans réchauffer, il y a le O qui est constitué, qui est un graphème complexe constitué de A et de U. Comme dans O, il y a un E, A et U. Et nous entendons seulement O. Alors, ce qui est intéressant, c'est quoi? Il donne un autre exemple beaucoup plus loin dans lequel il montre que lorsqu'il y a des graphèmes complexes ou ambiguës, eh bien, il y a un recrutement beaucoup plus important de neurones pour prononcer ce type de mot. Et il est parti d'une expérience très intéressante. Il fait lire des apprenants deux mots. Très simple, oiseau et colibri. Eh bien, il remarque que d'abord pour le mot colibri, il y a très peu de neurones qui sont mobilisés pour lire ces mots. Alors que pour le mot oiseau, il y a un nombre impressionnant de neurones qui entrent en activité, visibles sur le plan de l'imagerie de notre cerveau. C'est très intéressant ce détail. C'est pour vous dire qu'il ne faut pas prendre à la légère, il ne faut pas prendre pour acquis parce que pour nous, ça va de soi. On ne réfléchit même pas quand on lit parce que notre cerveau en a déjà fait une seconde nature si vous me passez l'expression. Voilà. Qu'est-ce qui peut encore permettre cette automatisation dont nous venons de parler ? Eh bien, le professeur de haine, Stanislas de haine, nous invite, nous conseille de faire la lecture à haute voix parce que selon lui, en lisant à haute voix, selon lui, c'est-à-dire selon ses expériences faites pas seulement au Collège de France mais aussi en Corée du Sud, au Japon et à Shanghai, je crois, avec des équipes différentes, ils sont arrivés à la conclusion que lorsque nous lisons à haute voix, lorsqu'un apprenant lit à haute voix et moi, j'ai dit non parce que moi-même quand j'étais petit, nous faisions beaucoup ces activités-là alors que le français, c'est ma langue maternelle. Il y a donc conjugaison de ces deux voix ensemble. C'est-à-dire que la voix directe qui permet de lire les mots réguliers, la voix indirecte qui permet de lire les mots irréguliers, eh bien, quand les deux collaborent, eh bien, ça contribue, ça apporte un plus-value beaucoup plus important à la prononciation des mots. Donc, cela étant, je crois que dès demain, nous mettrons cela en pratique. je voudrais aussi parler de ce qu'on appelle l'invariance perspective. Lire, c'est savoir identifier tous les mots, quel que soit le caractère d'imprimerie utilisé ou c'est des lettres moulées ou manuscrites, c'est majuscule ou c'est minuscule, quelle que soit la taille des polices. Il faut arriver à vous dire que là, ça doit être un B ou un P, quelle que soit la suite de lettres. Quand vous êtes capable de lire toutes les tailles possibles, tous les caractères possibles, alors à ce moment-là, vous êtes un très bon lecteur. Pour la petite anecdote, je voudrais partager avec vous une expérience que j'ai vécue une session avec un groupe 3, un cours 3. Eh bien, quand j'écrivais un mot au tableau, bon, je sais que je n'ai pas une belle main, mais je suis quand même capable de me faire lire par n'importe quelle lettre, eh bien, il y a des étudiants qui me demandaient toujours, messieurs, ça c'est quoi ? Donc, ils ne sont pas capables de se dire eux-mêmes que non, dans ce mot, ça, ça doit être à l'être P, par exemple, quelle que soit la forme, de l'écriture, de ce que le professeur peut avoir comme écriture particulière. Bien, parce que nous parlons de l'automatisation qui doit passer par la pratique, eh bien, il y a en science cognitive ce qu'on appelle la théorie du récyclage neuronale, pas seulement parce qu'il faut automatiser la lecture, mais aussi tout simplement parce que à la naissance, à la création, si vous voulez, mais je ne suis pas croyant pour parler de ça, à la naissance, notre cerveau n'était pas fait pour la lecture. non, la parole est innée, bien sûr, la maîtrise ou le décryptage de la musique est innée comme la parole, mais l'écriture, non, et donc, par ricochet, la lecture, non. il fallait donc avec le temps et la nature est très complexe, recycler les neurones pour qu'ils puissent s'occuper de la lecture. Et c'est le cortex visuel, parce que ça, oui, nous avons à la naissance une partie du cerveau appelée le cortex visuel qui nous permet de distinguer les formes, ça c'est quelle forme, par exemple, c'est cylindrique, oui, ça c'est carré, les formes géométriques, les visages, il y a une partie du cerveau qui s'occupe de ce décodage-là. Et c'est cette partie qui s'est convertie, si vous voulez, à la reconnaissance des lettres. Et le professeur Stanislas Dehén appelle ça la boîte aux lettres du cerveau. C'est-à-dire les neurones qui étaient destinés au départ à la vue se convertissent à la lecture. Donc, lorsqu'on présente des suites de lettres, la réponse de cette région du cerveau s'accroît en proportion directe du score des lectures. Et mieux on sait lire, plus elle répond parce qu'un nombre croissant des neurones s'espécialise pour les suites des lettres ou des morts faibles les plus fréquents. Vous comprenez donc que nous avons intérêt à faire beaucoup de lectures pour que le plus grand nombre possible de neurones se convertissent à la lecture. Et c'est très important pour nous. Ensuite, il y a ce que l'on appelle la conscience phonologique, c'est-à-dire l'apprentissage des correspondances entre graphèmes et phonèmes. Le fait de prêter attention tout le temps au son de la parole, nous orientons donc le traitement cérébral vers des aires cérébrales du langage oral qui servent à la lecture. Entraîner l'attention vers les phonèmes se prépare efficacement à la lecture. Comment est-ce qu'on peut créer cette conscience phonologique ? Avec la lecture, bien sûr, avec la pratique quotidienne, cela va de soi. Mais aussi à travers la chanson, les rimes, les jeux de mots. Quand j'écoute une chanson, non seulement que je cherche d'abord à comprendre le sens, cela va de soi, le message, le thème qui est exploité, mais c'est d'abord les sonorités qui sont importantes. quand je vois un mot comme mouton ou l'autre que je ne saurais pas vous lire, eh bien, je sais sans effort que le mot mouton fait partie du registre lexical du français, alors que l'autre, non, en français, on ne peut pas avoir une telle succession. J'aime beaucoup aussi l'exemple, je ne veux pas vous embêter, en vous demandant de lire la phrase « L'épaule du couvent couvre » où mon petit fils a cassé les fils de son cerveau. Vous voyez que dans ces deux petites phrases, l'œil à viser du lecteur donne vie au texte, plutôt son cerveau. Je dois comprendre que non, le premier c'est un couvent, c'est-à-dire un nom, parce qu'il est précédé d'un déterminant, alors que le deuxième, même si ça s'écrit exactement de la même façon, c'est un verbe, le verbe couvée, qui est conjugué au présent à la troisième personne du pluriel. Le « En » ne se prononce pas « en », mais plutôt « E » « homme » couvre à la troisième personne du saint-guigné. Donc, vous voyez, ça, c'est la conscience phonologique qui me permet tout ça. Il faut donc que je puisse m'exposer à l'exercice des lectures tout le temps. Bien, je ne pouvais pas ne pas parler de la dichotomie, si vous voulez, entre l'approche globale et l'approche analytique, en lecture. Parce que, dans le temps, à mon époque, ça faisait des débats, des discussions houleuses, interminables, entre spécialistes. Quelle est la meilleure approche des lectures ? Est-ce que c'est l'approche globale ou l'approche analytique ? Aujourd'hui, le débat est tranché. Il n'a plus des raisons d'être. C'est l'approche analytique. Parce que, plus on apprend de façon analytique chaque élément de son du langage, eh bien, plus la lecture est facilitée. Plus on apprend de façon explicite, plus l'approche, la lecture devient beaucoup plus facile. Alors que l'approche globale, les tenants de cette approche n'étaient pas des idiots. Ils s'inspiraient de ce qu'on apprenait en psychologie à l'époque. La vision syncrétique, c'est-à-dire quoi ? Quand je vois une auto devant moi, je vois d'abord l'auto dans sa globalité avant de voir les petits détails. Ah là, ce sont des pneus, là, c'est le volant, là, ce sont les pédales de frein ou d'accélérateur et ainsi de suite. La vision est d'abord syncrétique au départ. quand je vois une belle femme pour vous amuser un peu et nous détendre, eh bien, je ne vois pas d'abord ses yeux bleus ou ses cheveux blonds. Je vois d'abord un être humain au départ, puis après, je vais aller dans les détails. Voilà. Donc, cette querelle est complètement dépassée aujourd'hui. L'apprentissage systématique des correspondances graphèmes, phonèmes accélère l'apprentissage, la maîtrise de la lecture. Je voudrais vous donner, avant de passer à la diapo suivante, l'exemple des graphogames en Finlande pour aider les enfants ou les personnes dyslexiques, eh bien, on a mis sur pied ce logiciel d'entraînement à la lecture. C'est-à-dire, on te donne un mot, un peu comme on fait au jeu vidéo, on te donne un mot et tu dois dire très vite quelles sont les lettres qui les composent. par exemple, quand j'ai dit klaxon, c'est composé de quelles lettres ? Vous devez m'aider le plus rapidement possible. Voilà. Ça, c'était pour aider les dyslexiques. Et à un certain moment, comme le tout numérique est devenu une religion pratiquement, eh bien, on a supprimé l'écriture manuelle, c'est-à-dire la calligraphie. Ah ! Ils ont oublié un principe très important qu'il faut associer, à travers l'écriture, on associe la mémoire mentale à la mémoire motrice pour la maîtrise de l'écriture et par ricochet de la lecture. Aujourd'hui, ce système est généralisé maintenant même à ceux qui ne sont pas dyslexiques. Voilà. Donc, ça, c'est pour montrer l'importance de l'approche analytique. Bien. Quel est le fin mot de mon propos ? Pourquoi est-ce que je me donne la peine de parler de stratégie d'apprentissage de la lecture ? Eh bien, tout simplement parce que si nous sommes objectifs avec nous-mêmes, beaucoup de nos étudiants rencontrent et prouvent des difficultés presque insurmontables en lecture. Et, en tant que spécialiste, je me suis dit qu'est-ce que je peux apporter comme contribution à cette difficulté ? Alors, dans les lectures, je suis tombé sur ce qu'on appelle la « literacy hour ». Excusez-moi mon anglais décousu. C'est qu'en Grande-Bretagne, on a mis sur pied cette méthode que moi, je peux appeler littéralement l'heure des lectures afin d'améliorer la lecture. Ça consistait en quoi ? De façon tout à fait libre, chaque apprenant de l'anglais, langue seconde, devait consacrer par jour sous la supervision directe ou indirecte de son professeur une heure de lecture pour se familiariser avec les différentes combinaisons. Parce que, contrairement à ce que les communs des mortels pensent, l'orthographe de l'anglais est beaucoup plus difficile que l'orthographe du français. Je ne vais pas ouvrir ce débat-là parce qu'il me faudra beaucoup de temps pour vous le démontrer et des références parce qu'il y en a. La littérature est très abondante à ces sujets. Donc, moi, je propose, ça ne va rien coûter au ministère, une heure de lecture hebdomadaire. Voilà. Pas quotidienne, peut-être, on me dira que ce ne serait pas possible, mais ce serait l'idéal pour moi. Alors, le professeur donnerait des consignes très claires. Chaque élève devrait choisir un texte, un article du journal pour les débutants. Moi, je le fais, les bandes dessinées à partir du cours 2 ou des livres parce que 3 et 4 ils sont capables de lire des livres. Nous avons des grilles de lecture pour ça. Alors, on choisit un texte, d'abord 10 ou 15 minutes de lecture personnelle, puis 10 à 15 minutes selon les professeurs d'exercice sur les mots, décoder, l'orthographe, le vocabulaire et puis sur la grammaire. Voilà. Et après, un travail en petit groupe de un diable où 3, 4 étudiants qui partageraient les fruits de leur lecture et après, eh bien, un grand groupe partagé, dire ce que l'on a appris, les difficultés orthographiques rencontrées sur le plan de la lecture et ainsi de suite. Ce serait très, très bénéfique pour nos étudiants. Voilà. Et pour terminer, voilà quelques références bibliographiques que j'ai trouvées importantes à partager avec vous. Alors, à part les livres qui sont là, j'ai mis également un document de référence de francisation d'agir pour interagir. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de gens qui disent que beaucoup d'étudiants, peut-être aussi quelques professeurs, que le matériel agir n'est pas bon. Eh bien, j'ai dit toujours non. c'est parmi les meilleurs matériels possibles qui est sur le marché aujourd'hui. Et je vais vous le démontrer. parce que dans Agir pour interagir, on nous donne cette opportunité d'automatiser la lecture, de montrer l'importance de décrypter chaque lettre, chaque combinaison des lettres pertinentes. Regardez par exemple ici. Quand vous entendez le son K à l'oreille, sur le plan de la graphie, qu'est-ce que cela représente? Et puis on vous dit Mexique, il y a un K ou non? Oui, il y en a. Ah, ça, non, il n'y en a pas. Ancienne, non, Jeannemance, non, colloque, non, ah, ah, dans Mexique, PK, sur le plan graphique, c'était Q, U, mais dans colloque, c'est le C. Ah, ok, inquiète, ah, Q, U, occupe, ah, cadeau, oui, occupe, oui, carte, oui, carreau, oui, mais pour occupe, par exemple, on a un double C. Ah, et le double C est suivi de la lettre U. Mais si le double C était suivi de I ou E, est-ce qu'on allait encore prononcer K? Non. Donc, à partir de ça, eh bien, j'élargis le champ phonétique, si vous voulez. Et ça, mes chers amis, chaque activité ou presque d'agir pour interagir présente cette rubrique ô combien pertinente pour moi. Parfait. Merci beaucoup, mes chers amis, pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je peux y répondre sans problème parce que je suis préoccupé comme vous, d'ailleurs, pas plus que vous, de la maîtrise et de la langue française. Notre langue commune, c'est ça qui est notre objectif tous. Le français, c'est le dénominateur commun. Quelles que soient nos origines, au Québec, nous avons cette chance d'avoir la langue française comme notre pôle de convergence, pour reprendre le terme de Gérard Bouchard, que je vous recommande d'ailleurs. Grand sociologue ou historien, il est formidable. Alors, merci beaucoup, mes chers amis, et à la prochaine. de Gérard